Voilà nos commentaires sur la parasha de Shoptim, 48e parasha de la Torah. Richissime de mitzvot, il y a 55 mitzvot, tout un parasha. Certains disent 54, en tout cas il y en a ici 17 qui sont mitzvot positifs et 38 négatifs. Chaque chose et l'avènement et la signification. Commençons. Chauvetim vechoterim titen vechol chariha. Tu vas donner des juges et la police, titen, tu vas donner dans tes portes. Regarde, le ministre de la justice, le tribunal doit être au centre de la ville. Qu'est-ce que tu mets ici ? Les juges étaient à la porte de la ville. C'est pour te dire que, qu'est-ce que c'est l'entrée d'Israël ? C'est l'aéroport de Loud. Bon, dès l'aéroport de Loud, qu'est-ce qu'on met ? On met la police. Tu ne vas pas rentrer en Israël. Tu ne te n'as pas, n'est-ce pas, passé le contrôle. Que tout est en règle. La même chose ici. Tu dois mettre ici, si tu veux rentrer en terre sainte, eh bien, tu dois savoir qu'il y a des lois à suivre. Tu veux aller au hotel, eh bien, c'est décrit, tu dois avoir la tête couverte, tu dois avoir le corps couvert, et ainsi de suite. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, c'est écrit là-bas, texto, à l'entrée. Donc, il y a ici des règles à suivre. Où tu mets ça ? À l'entrée du hotel, attention, stop, c'est clair ou pas. Alors, tu teines le chôteur à l'écha, donc toutes les portes, c'est-à-dire à l'entrée. Alors, l'entrée d'un domaine, c'est la porte. C'est clair ou pas maintenant ? Très bien. Maintenant, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est le chôteur ? C'est celui qui décrète. Quoi ? La parole divine. Comment elle est ? Il a étudié pour ça, et donc c'est un chôte-faite. Ah, mais il faut exécuter maintenant le décret du juge. Le chôteurim, ça c'est le chôteurim qui vient après. De suite, un qui suit l'autre. C'est ici ensemble, c'est un couple, un séparable. Un qui décrète, l'autre qui exécute la parole du chôte-faite. C'est clair ? Très bien. Ceci étant dit, on a ici, donc, cette dualité, ce couple-là qui est omniprésent. C'est une constante, n'est-ce pas, de la création universelle. Alors, c'est une constante. On a déjà vu qu'est-ce qui régit l'univers. Des constantes mathématiques, comme on les a vues dans plusieurs de nos conférences. Par exemple, la première des constantes, c'est quoi ? 11-17, vous vous souvenez ? Je vous rappelle ce qu'on a vu dans les autres fois. Quoi donc ? 11-17, au niveau temps, espace, matière, juridique. Ici, toutes les disciplines, ils ont ce 11-17. Je vous le rappelle très succinctement, c'est quoi 11-17 ? Tu prends ici les six jours profanes. Tu fais la guimâtre des noms, des tagim et des voyelles. Ça te fait combien ? Un multiple de 11-17. Tu prends le Shabbat, qui est le sous-saint, face aux six jours. Et quoi ? Le septième jour, c'est Zayn. Septième jour. Zayn, tu écris Zayn en entier. Zayn, c'est 67. C'est Samer Zayn. Samer, Zayn, 60 plus 7. Eh bien, tu écris 60, Samer en entier, Zayn en entier. Combien ça devait ? Ça devait 197, c'est 11 fois 17. Tu vois, ça c'est donc soit l'un, soit l'autre, 11 fois 17. Au niveau spatial, on avait vu, quoi donc ? Souvenez, la sainteté dans l'espace, c'est quoi ? C'est le sanctuaire. D'une extrémité à l'autre du mur, 187 à main, c'est 11 fois 17. Au niveau matériel, temps, espace et matière. Au niveau matériel, Dieu va faire un brite avec la matière. Vous vous souvenez ? C'est quoi ? C'est quelle matière ? Même la matière inanimée. Et quoi ? Avec le sel. Pourquoi il a fait avec le sel ? Parce que le sel, il fait la paix entre les deux éléments les plus puissants de la création. Vous vous souvenez ? C'est l'eau et le feu qui ne peuvent pas subsister ensemble, puisque l'un étant l'autre. Qu'est-ce qui fait la paix entre eux ? Eh bien, c'est le sel, puisque le feu du soleil fait évaporer l'eau de la mer. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça reste, tous les deux subsistent. Un, à l'état, le sol liquide, qui devient vapeur. Et l'autre, qui existe toujours, le feu. Alors, qu'est-ce qui a fait la paix entre eux ? Le sel. Et pourquoi le sel ? Parce que le sel, c'est quoi ? Na, c'est L. Na, c'est chlorure de sodium. Oui. Et combien il a le sodium ? Il a 11 électrons. Et le poids atomique du chlore, il a 17. 11, 17. C'est clair. Alors, ça, c'est un niveau matériel. Et c'est pour ça que tu n'as jamais manqué sur la table le sel. Et c'est pour ça que, même quand tu as terminé, tu dois garder toujours une salière. Parce que c'est l'élément qui représente la paix, le shalom. Et c'est pour ça que quand toi, tu dois prendre le pain, avant de le manger, tu dois plonger. Pourquoi le pain ? Tu dois le plonger dans le sel. Parce que le pain, comme on dit, l'erhem, ça vient du mot l'erhem. Vous vous souvenez ? L'erhem, c'est quoi ? Guerrier. Et alors, si c'est un guerrier, c'est-à-dire combien de guerres tu as fait pour amener ce bout de pain sur la table à toi, et à tes enfants, et à ta femme. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne veux pas manger un objet de guerre. Alors, tu vas le plonger dans un mikveh de P, que c'est le melach. Melach sont les mêmes lettres de l'erhem. Tu vois ça ? Alors, dans un autre ordre. Alors, tu le convertis en paix, après tu peux le manger trois fois. Quand on vit trois fois, tu fais une action permanente, une acquisition permanente. C'est clair. Tu le donnes trois fois, tu plonges trois fois, tu le donnes à ta femme trois fois, à tes enfants, et trois fois chacun des invités. C'est clair ? Très bien. Ceci étant dit, on a tout ça. Alors, si c'est ainsi qu'il y a cette constante temps-espace et matière, même au niveau juridique, la Torah, elle sera repartie en 187 chapitres. Quoi, 187 ? 11 fois 17. Incroyable. Ah, mais les chapitres n'ont pas été faits par nous, par le monde non-juif, pour voir des références. Oui, mais quels critères ils ont adoptés ? Le critère du P, c'est-à-dire par argument. D'ici à là, un chapitre, d'ici à là, un chapitre, il y a 187 arguments différents. Donc, ne viens pas à m'accuser que j'ai fait des tarbulotes, n'est-ce pas, pour faire coïncider tout, c'est ça, 11-17. C'est toi qui as fait même selon ta logique humaine. C'est pas incroyable ? Alors, 11-17. Prenons maintenant, on sait que toute la création, elle est faite en ADN dans le premier jour. Et tout le premier jour est renfermé dans le premier verset. Le premier verset. Le premier verset, dans le premier mois, c'est suite. Mais restons dans le premier verset. Bereshit Baraylouk et Tajam et Tahariz. Dieu, au début, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le premier verset ? On a toute la Torah et il doit y avoir cette constante ou pas ? Oui, allons voir. Eh bien, il y a 11 lettres et qu'elles sont faibles et donc qu'elles doivent être couronnées par des tagim pour les renforcer. Combien de tagim il y a dans ces 11 lettres ? 17 tagim, 11-17. Combien des lettres fortes qui n'ont pas des tagim qui restent ? 17. Donc, 11 faibles et 17 fortes. Et ces 11 faibles, ils sont couronnés par 17. Est-ce que tu piges ? Et c'est tout un livre qu'on a écrit là-dessus. Bon, ceci étant dit. Alors, je vais voir ici si c'est une constante. Le chauffette et le chauffetim Veshotrim. C'est une constante. Elle doit être à base. C'est 11-17, oui, non ? Alors, j'ai décharché. Quel verset c'est de la Torah ? C'est le 5355e verset de la Torah. 5355e verset de la Torah. Et alors, c'est quoi 5355 ? Vous savez c'est quoi ? Alors ça, c'est encore une autre dimension. Mais je veux parler sur la... Je vais vous en parler tout de suite après. C'est... Prenons la gamme matérielle de tout le verset. Je vais vous dire, mais je vais vous en parler. Tata, tata, tata. C'est combien ? C'est 5610. Tu sais c'est quoi 5-610 ? C'est 30 x 11 x 17. C'est quoi 30 ? 30, c'est les trois séphirotes de tête, Horma, Binadad, qui sont au niveau des dizaines et les sept inférieurs au niveau des unités. C'est le corps, la tête, à niveau une hiérarchie supérieure. 10 fois plus. Alors, 10, 10, 10, 3 x 10, ça fait 30, c'est Horma, Binadad, Chabad, ils sont 30. C'est pour ça que le paramètre 30, c'est le paramètre de la royauté. C'est-à-dire qu'il doit avoir 30 qualités, le roi, pour avoir hérité la couronne royale. C'est clair ? 30, mais d'autres. Ainsi nous dit, Pirkei Avot. C'est clair ? Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a ? 30 x 11 x 17. Incroyable, hein ? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit ici ? A qui est donné ça ? Alors, démontre-le-moi. Alors ici, on retourne ici, 5355 inversés. C'est quoi 5355 inversés ? Imaginez-vous, c'est quoi ? C'est 45 x 119. Incroyable. 45 c'est quoi ? Adam. 119 c'est quoi ? Eh bien, cela a le nom de Adam qui se trouve dans le récit des sept jours, en filigrane, 119 fois. C'est-à-dire codé. La présence de l'homme dans le récit de la jeunesse des sept jours de Bereshi jusqu'à la Soth, il se trouve codé 119 fois. Et qui c'est ? C'est Adam. Adam c'est 45. 45 x 79, ça devait 5355. C'est quoi ? Donc à qui a été donné tout ça ? Un homme. Il s'est abarché, mon. Incroyable. Vous voyez ça ? C'est pas incroyable ? Alors maintenant, ceci est redit. Qu'est-ce qu'on a ? On a vu ces paramètres et cette constante qu'elle est omniprésente dès le début de ce verset et qui se relie à quoi ? Au début de la Torah. Alors, qui est à la tête du peuple ? Les juges. Ce couple, le juge et la police. À la tête du peuple. C'est même pas le roi qui commande. Le roi qui commande, oui, mais selon quoi ? Selon la parole divine. C'est clair ? C'est dans ce que les juges décrètent le grand sénédrine. Alors, ceci étant dit, alors on voit qu'il doit être à la tête. Oui, non ? Allons vérifier. Alors, on va prendre ici Chofetim. Combien ça vaut Chofetim ? 439. Véchotérim, 565. On va prendre maintenant quoi ? On va prendre ici les lettres, les tagim et les voyelles. Lettre, tagim et voyelles. Vous avez compris ? On va prendre les trois dimensions pour le Chofetim, c'est 528. Pour les Chofetim, c'est 674. Le total, c'est 1202. Et alors ? On a dit qu'il doit être à la tête, n'est-ce pas, de la nation. Alors, il doit être à la tête même de quoi ? De la Torah. Qu'est-ce qu'il y a à la tête de la Torah ? Le premier verset. Oui ? Et le premier verset, où se trouve le nom de Dieu ? Dans le premier verset, Bereshit, Barah, et l'on qu'il ? Troisième position. Et pourquoi troisième position ? Parce que tu veux connaître ton créateur, tu dois passer par Bereshit, au commencement, le temps, Barah, l'espace, tu vas étudier le temps, l'espace, et après tu trouveras l'esprit qui va gouverner la matière, temps, espace et matière. Donc il se dévoile, la présence divine se dévoile seulement après une recherche comme il a fait après Mavino, n'est-ce pas, une recherche scientifique, n'est-ce pas, de la création, et il a dévoilé son créateur après cette recherche, troisième, il s'est dévoilé. C'est clair ? Alors ceci est-on dit, tu vas prendre ici, ça c'est à la tête ? Oui, c'est droit à la tête. Et ici c'est à la tête ? Allons voir. Alors on dit ça c'est 1202. Faites le maître de Bereshit, Barah, Elohim. Vous savez combien ça fait ? Ce que j'ai caché ici, 1202. Ixtabaché moi. Shofetim, Veshotarim, 528, plus 674, c'est 1202. Bereshit, Barah, Elohim, 1202. Aïe, aïe, sans chance de ces barbures. Non, c'est santé constante. C'est-à-dire que tout le message divin, il est traduisible en équation mathématique. Pourquoi ? Parce que pensée, parole et action sont une seule et unique chose dans la Torah qui provient de Dieu. Dieu dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit. Alors, la pensée est exprimée par des notions abstraites telles que les chiffres. La parole par des lettres et l'action par ceux qui l'exécutent. Ce qui fait donc que ceux qu'on a vus avec le schéma, tu dis ce que tu penses et tu fais ce que tu dis, tu dis Shema Yisrael Shem 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 Erhat c'est 1118. Tu traduis ça en chiffres, c'est 1118. Et tu fais ce que tu dis. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais le schéma. Comment ? Avec ces cinq doigts, vous vous souvenez ? Tu fais ces cinq doigts comme ça et tu fais Shin Dalet Yod. Oui. Et tu fermes tes yeux et tu dis Shema Yisrael. Et pourquoi tu utilises ces cinq doigts ? Tu prends le nom des cinq doigts, ça fait 1118. Donc 1118 dans l'action. mis en dessous dans la parole, mis en dessous dans l'action, dans la pensée. Vous voyez ça ? C'est toujours une identique que le Seigneur dans tous les niveaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? On a vu ici ces dimensions incroyables. Alors maintenant, allons voir maintenant seulement le corps, la structure portante sont les lettres. La structure portante sont les lettres. Alors, prends les lettres. Chauve et hymne commencés 439. 439, c'est quoi ? Un nom premier. Le 86, il y a un nom beau premier. 86, c'est le Kim. Rigueur ! Il y a une rigueur pour la loi, c'est... La loi, elle est rigoureuse. C'est clair. Voilà, 86, c'est le Kim. Incroyable, ils sont changés par nous. Eh bien, ici, qu'est-ce que tu as ? Veshotrim. Ah, Shotrim, allons voir qu'est-ce qu'il fait. Il exécute. C'est-à-dire quoi ? Il stabilise le trône céleste. Comment ? Eh bien, il stabilise quoi ? La parole divine. Allons voir. 565, c'est quoi ? C'est 5 fois 113. Il se divise par deux nombres au premier. 5 et par 113. 5, ce sont les 5 mondes. Et 113, c'est quoi ? La qui va être dit qui c'est qu'avote ? Le trône céleste qui s'établit dans tous les 5 mondes métaphysiques. Il s'est abarqué. À travers quoi ? L'exécution de l'ordre du juge. Il dit 113. 113. Le trône céleste. 113, c'est Guématria qui sait qu'à vote le trône céleste. Et sur quoi il s'établit ? Sur toute la législation qu'il a émise. Combien de démis votent ? 613. L'exécution de 113, il se vote, alors tu fais. C'est lui qui fait maintenant exécuter, n'est-ce pas, la parole des juges. Alors c'est 5 fois 113. Et quel rapport il a centré avec 613 ? Tous les deux sont des nombres premiers. Et plus particulièrement, 613, c'est le 113e nombre premier. Tu piges ? Qui est ? Qui c'est ? Qu'avote ? Le trône céleste. Donc le trône céleste, tu le fais sécher dans tous les 5 mondes métaphysiques, n'est-ce pas, que d'où tu proviens, en exécutant les 613 mitzvot. Ils sont chanceux, c'est barbu. Comment est-ce possible ? Dites-moi, je défie n'importe quel scientifique à me trouver toutes ces coïncidences dans un autre système ou législatif, ou linguistique, ou d'autres, n'importe quelle autre religion mondiale, je ne te parle tous à la poubelle. À la poubelle ! Vous le voyez ça ? Ce n'est pas moi qui... C'est la conclusion qui ressort de ces examens-là, de ce mis en relief de ces beautés-là, de ces parles inouïes, en deux mots. Alors, ceci est-on dit, on va mettre en voie maintenant l'emplacement de ces mots-là. L'emplacement, c'est quoi ? Celui-ci, c'est le 72 789ème mot de la Torah, et celui-ci, 72 790. Alors, 89 et 90 sont les choses qui changent, oui, un après l'autre. Allons voir, il analyse l'un, pourquoi juste ne se place pas une autre ? Alors, regardez-y, 712 789, il n'autre que 3 fois 19 fois 1277. Alors, 3, c'est la base, 19, c'est le 9ème nombre au premier, et 1277, c'est le nombre au premier, évidemment, lequel ? Le 207ème nombre au premier, 207 qui m'intrigent, oh ! Et ici, 27, c'est 3 au cube, 3 au cube, qui ressort, qui se lie avec la notion de lumière. C'est quoi 3 au cube ? On va voir tout de suite. Avant, faisons une étude sur le deuxième mot. Le deuxième mot, c'est quoi ? 72 790, il se décompose en 10 fois, 29 fois 251. Maintenant, c'est le 11ème nombre au premier, 251, c'est le mot Aaron, l'arche sainte. L'arche sainte, le correspondant du trône céleste en terre, que tu retournes sur tes pattes, ici, tu as trouvé ici 5 fois 113, que c'est le trône céleste, et si, tu retrouves de nouveau, maintenant, en toute lettre, le trône céleste. Et où il se trouve ? Dans la malchoute, la royauté divine. Et où la royauté, c'est la dixième ? Eh bien, 10 fois 11, ce n'est autre quoi ? 10 plus 10 au carré. 10 fois 11, je répète, c'est 10 plus 10 au carré. Et c'est quoi 10 plus 10 au carré ? Pourquoi on a mis ça comme ça ? Parce qu'on veut identifier de quoi il s'agit. De qui ? De la malchoute. La malchoute, le trône céleste en terre, il se trouve ici, soit par l'exécution du décret des chauvetimes, soit, ici, par le rapport entre les 10 virotes de l'homme par les 10 virotes de la femme, c'est 10 au carré, à laquelle s'ajoute le dixième, c'est le troisième partenaire dans la création de l'homme. Je le cherche au tafim badam, comme nous dit Maseranida, comme vous voyez. N'est-ce pas ? Et tu dis, trois sont les partenaires dans l'homme, le voilà, 10, qui est métaphysique, et ici, 10 physiques, parce que c'est 10 au carré, qui ici se multiplie, ce mot en rapport avec quoi ? Avec l'homme ! Alors vous voyez ici, incroyable ! Et ça, pourquoi ? Parce que c'est l'exécution, l'exécution de la parole divine par les chauvetimes. Très bien ! Alors si c'est l'exécution, ça, l'exécution, c'est la femme qui exécute la volonté du mari. Alors ici, il y a deux couronnes, la couronne qui est décrète et l'autre qui exécute. C'est pour ça qu'un roi ici, ça c'est le papa et ça c'est la maman, ils seront représentés par les deux couronnes que l'homme met sur sa tête. Rabenotar, c'est le papa, et Rachid, c'est la maman qui exécute. C'est pour ça que c'est la main, les chôterimes, c'est la main des correspondants à la main des chôterimes. C'est clair ? Alors, allons voir de vérifier ceci. Regardez, quand on met trois paires de tefillines, deux le matin, Rachid Rabenotar, Amin Ha, Shimushar Abba, il faut arrêter de dire que seulement les personnes d'élite doivent mettre Shimushar Abba comme ils me téléphonent beaucoup de personnes et ils me disent comme ça, mon rabbin l'a dit, c'est un vrai indice qui est, ou c'est quelque chose pareil. Non, franchement, montrez-moi une référence de qui il dit des bêtises pareilles. C'est une obligation de chacun, de chaque juif qui doit apporter ces trois paires de tefillines. Chantin écrit tout un livre avec 70 preuves de la Torah qu'il faut faire les mêmes des trois paires de tefillines comme le Harizal nous a enseignés. C'est pas moi qui le dis. Moi, je transmis simplement en apportant à l'appui toutes les démonstrations scientifiques de ce que nos maîtres nous ont enseignés. C'est clair ? Ceci étant dit, alors ici, allons voir ici quoi donc ? C'est écrit dans la Torah que chaque paires de tefillines que tu mets, tu exécutes 8, comme 8 mitzvot assez. C'est comme si tu faisais 8 mitzvot à la fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 fois dans la Torah, vous vous souvenez, 4 fois. Alors, la main, c'est à part et la tête, c'est à part parce que ça, c'est à ta femme et ça, c'est à toi. Alors, si c'est ainsi, c'est de la femme qui exécute tes ordres. C'est pour ça que tu le dis dans la main. Alors, c'est 4 mitzvot et 4 mitzvot ça fait 8. 8 pour Rashi, 8 pour Abbé Noutam et 8 pour Shemushar Abbas. Ça fait 8 fois 3. 24. Oui ou non ? 24 mitzvot assez. Alors, c'est 24 mitzvot assez. Nous, on inclut dans les 55. Comment ? Dans les 55 mitzvot de Shoftim et de Shotrim. Oui, oui, oui. Non, ça, c'est encore à part. C'est encore à part. Ça, c'est encore d'une dérivation. C'est qu'il doit être en parallèle avec tout ce qu'on est en train de montrer à travers le plan placement. Maintenant, des mots, c'est un langage silencieux, ésotérique, caché aux yeux des profonds, aux yeux de n'importe qui. Tu dois compter chaque mot. Je suis arrivé jusque là-bas pour savoir et pourquoi 89. Ici, ceux qui sont, c'est 89 et 90. 80, c'est quoi ? 80, c'est Hanoukka, la fête des Lumières. Et là, tu peux comprendre pourquoi c'est 3 au cube. Parce que tu dois mettre trois paires de téfilim dans chacun, c'est un cube. 3 fois 3 au 27. Chaque paire de lumières, c'est un cube. Qui se lie avec quoi ? Avec la lumière cristallisée dans les téfilim. Comment ça s'écrit ? Comment la lumière qui s'arrive dans le téfilim ? Très bonne question. Réponse. On a vu que la Malchout, c'est le 10, oui ou non ? Oui. La Malchout, la royauté des villes, c'est 10. Donc, elle doit être liée avec tout ce qu'on vient de dire. Oui ou non ? Comment on dit en hébreu ? Eser. Eser. Regardez ici, s'il vous plaît. Voyez ici, ici. Eser. Voyez cette lettre Eser ? Combien ça vaut les mètres Eser ? Aïn, Sine, Eser. 570. C'est la gamètre de téfilim, 570. Et c'est tout ça de sous-usage, j'apprends donc une autre preuve. Écrit en entier Eser. Aïn, Sine, Eser. Par Aïn, c'est 130, Sine, 360, Eser, 510. Total, 1000. C'est quoi 1000 ? 10 fois 10 fois 10. C'est quoi 10 fois 10 ? 10 de Rashi, 10 de Rabelotin. Et 10 de Sibuchara, bah, tu pisses, est-ce que tu vois ça ? Donc c'est un cube de 10. Et qui ne met pas cette dimension de 10 qui est au courant de la Malchut, qu'est-ce que c'est ? Tu lis, insère dans un autre ordre, ça sort, Rasha. Ouai, 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 Rasha, méchant. Pourquoi il n'exécute pas la volonté divine ? Puissance 1000. 10 en puissance 3, ça fait 1000. Oui, c'est ça. C'est clair ? C'est incroyable, hein ? C'est vraiment incroyable. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'il y a ? 10 fois 10 fois 10. Oui. Alors maintenant, qu'est-ce qui ne change pas ? C'est 72 700. C'est-à-dire 727. 72 700. Et on a dit ici, les dizaines, c'est 89 et 90. Alors ici, 89 c'est Hanoukka. Ici 90, c'est les 9 Yodin, Fama, que nous, nous avons, pour eux, qui appellent en cause, vous vous souvenez, ici, regardez ici, ça appellent en cause ici, tous les, les, les 5 mondes, dont seulement 4 en étudie, qu'ils ont ici, le nom de Dieu, Ab, Sag, Ma ou Ben, le total c'est 232. Ils ont ici, la base de tous ces 4 mondes, de tous ces 4 noms de Dieu, c'est les Yodin. Combien les Yodin ici ? Il y a 4, 3, 1, 1, ça fait, total, 9 Yodin. C'est la base de tous ces 5 mondes métaphysiques. Donc, 10 fois, 10 fois 9, ça fait 90. Voilà, donc ici, le résultat de ce 90 là, ici, c'est le nombre de 90 à l'exécution. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ce qui ne change pas, c'est 727, c'est-à-dire, en centaines, 712 700, par 100, ça fait 727 700. Oui, non ? Très bien. Et qu'est-ce que c'est 727 ? Eh bien, c'est un nombre premier, lequel ? Le 130e nombre premier. à 130, 130, ça fait 260, c'est 10 fois 26. Mais attention, ici, on est en 1 million de centaines. 10 fois 100, combien ça te fait ? 1 000 fois 26. Ici, je t'embarque, dans la série, de 1 000 fois 26. Là, pourquoi 1 000 ? Parce que, ici, ça c'est les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, par des, ça, le 13, c'est le niveau des milliers. Et tu as 1 000 fois, le nom 26. Où chaque monde, il est animé par Yud, Kei, Vav, Kei. Quand tu arrives ici, tu as le nom divin, au complet, quand tu as, tu étudies le Sode. Donc, c'est la quatrième dimension. C'est le quatrième étage. D'accord. le plus élevé qu'on peut arriver dans ce monde-ci. C'est clair ? Alors, ceci étant dit, tu as 1 000 fois, 1 000 fois 26. Regarde-moi là, comme chaque mot, il est calculé, mais vous devez revoir et revoir un peu ce que je vous montre parce qu'il faut digérer. Mais je ne peux pas donner en dose homéopathique parce qu'il n'y en avait que vous qu'à le faire plusieurs fois, alors c'est les doses homéopathiques. C'est clair ? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a ? On a que ces 24 milles votes que tu fais par ces trois milles votes, ces trois paires de Téphini que tu mets, sa force, dans la force. Comment c'est écrit ? Nishba hacham bimino ou vizloa ouzo. C'est écrit dans la Torah que Dieu a juré de sa main droite ou vizloa ouzo et de sa main puissante. La Gemara, vous vous souvenez, elle dit, c'est quoi vizloa ouzo et de sa main puissante ? Rabbi Eliezer Agedon nous dit, dans la Gemara, ma sere brakhot, il te dit, elle nous défiline, ce sont les défilines, comment c'est ouzo, 83. Alors, tu mets ici 83, pourquoi ? Parce que 83, c'est quoi ? C'est le 24e nombre premier. Alors, ici 24, tu appelles ouzo, c'est 83. Et si je prends le 83e nombre premier, n'est-ce pas, encore, cette succession, ça fait 421. C'est quoi, tu vas, s'il te plaît, dans le Ceph de Mithatrinur et tu vas chercher le 421e mitzvah de la Torah en ordre chronologique, c'est quoi ? Il y a des raveurs, les défilines de la main. Et de quoi on parle ici ? Rozo, les défilines de la main. Attends un peu, c'est pas terminé. Alors, tu vas faire l'association de ces trois séries de nombre premier. 24, plus 83, plus 421, tu vois, c'est 528. C'est quoi 528 ? Les défilines dans la Torah. Et si tout ça ne suffisait pas, on a dit que c'est Chophétim, c'est l'exécution, pardon, l'exécution, c'est le décret divin qui a ordonné ça. Eh bien, regarde, ça c'est le couronnement, Chophétim, n'est-ce pas, et ça c'est le couronnement de l'homme, le couronnement de la nation par le Chophétim. Et ça c'est le couronnement de chacun de nous, les défilines de la Torah. Eh bien, regarde, c'est la même valeur numérique. Tu prends les lettres, les tagim et les voyelles, c'est 528. Et les totes à faute, c'est 528. Qui est le résultat de ces trois choses. Ils sont chanceux, c'est barbus. Très bien. Comment est-ce possible ? Est-ce que tu vois donc ? Alors, c'est pour cela que tu auras donc tes paires de défilines sur la tête qui te couronnent la tête, tu auras ici un chine et un chine. Deux chines, pourquoi ? Tu as un chine Chophétim et un chine de Chautrim. À droite, c'est le Chophétim. Et le chine de gauche, c'est le Chautrim. C'est le Chautrim. C'est le Chautrim. C'est le Chautrim. Oui, 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 oui. Incroyable. Regarde de tous côtés comment tout coïncide de la manière la plus spectaculaire. Alors, ici, on va commencer à prendre ici, à se refaire avec le paracha qu'on a vu la semaine passée. Paracha Très. On a parlé quoi donc ? des vavines de Chine. Vous vous souvenez ? De Chine. Qu'il a quatre vavines. Pourquoi quatre vavines ? C'est l'unique chine dans tout le Tanakh. Il n'y a pas dans aucun livre des 24 un chine à quatre. Seulement sur les Téphélines pour nous dire quoi ? Que toi, tu dois faire un épanouissement à quatre dimensions. C'est-à-dire quoi ? Vous vous souvenez ? Chine, ça, c'est pas Chout. Ça, c'est Malais. Ça, c'est Malais des Malais. Et ça, c'est Malais des Malais des Malais. Ça, c'est pas Chout, c'est 300. Malais, Chine, trois lettres. Malais des Malais, ces trois lettres deviennent neuf. Chine, Yod, Nun. Malais des Malais des Malais, la quatrième vav, c'est Malais des Malais des Malais, c'est neuf, deviennent 27 lettres. Chine, Yod, Nun, Yod, Vav, Dalet, et Nun, Vav, Nun. Alors, on a fait tout ça, et comment ça fait ? 1196. Vous vous souvenez, c'est quoi, 1196 ? On avait fait ici, quoi donc ? On avait fait ici, le récit des sept jours. Il y a ici, 1815 lettres, le récit des sept jours. On a cherché, filigrane, de tous ces sept jours, le mot or, combien de fois il se trouve ? Regardez, 598 fois, en rayon incident, et 598 fois, en rayon réfléchi. 598 par deux, ça fait 1196. C'est-à-dire quoi ? Tout la lumière, la filigrane de tout le récit des sept jours, il renferme, et en filigrane, 1196 lumières. Ça, c'est incident, si le papa réfléchit, c'est-à-dire bien, il y a une égalité équationnelle, identité mathématique. Incroyable. Et d'où provient ? Il provient de Dieu. Comment il s'appelle, vous vous souvenez ? Yod, Ké, Vav, Ké. C'est quoi Yod, Ké, Vav, Ké ? C'est 26, oui, Mame, tu vas prendre la présence en fonction cachée. Ça, c'est le papa, et ça, c'est la maman. Yod, c'est Vav, David. He, c'est le Yod. Vav, Yod, Vav. He, c'est Yod. Ça, c'est 46 dimensions cachées. Et ça, c'est la dimension dévoilée. Le papa et la maman sont toujours ensemble, ils sont inséparables, donc multipliez-vous. Si tu fais 26 par 46, ça te fait 1196, c'est pour ça qu'il y a dans tout le récit, 1196 fois le mot A. et il se trouvera ici, où ça, signalé, sur tes filets, sur ta tête, par ce chine-là, à quatre branches, qui te dit, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais cet épanouissement en quatre dimensions et qu'est-ce que tu dévoiles ? 1195, de quoi il s'agit ? Regardez, la pédagogie divine, comment elle nous enseigne tous ses secrets, sans dire un seul mot. dans le plus grand des silences. Mais il y a un vin, comme ça dit très souvent le Arizal. Et celui qui comprend, tant mieux pour lui, et sinon, tant pis pour lui. Et pourquoi on ne dévoile pas ces choses-là ? Pour ne pas les donner à des mécréants ou à des personnes qui ne sont pas ni responsables, ni méritants de voir ces perles. Ce sont des perles. Comment je peux donner mon perle à un qui dénigre la parole divine ? C'est clair ? Alors, voilà, ceci étant dit, on est arrivé à ce niveau-là. Alors, maintenant, ici, tout de suite, qu'est-ce qu'ils doivent maintenant, ils doivent engendrer ? Sédek, Sédek, Tirdov, tu dois, Sédek, Sédek, Tirdov, tu dois, justice, justice, tu dois poursuivre. pour que tu puisses survivre vers et que tu vas hériter la terre que le éternateur, Dieu, t'a donné. Suivez-moi. C'est quoi, pourquoi deux fois, Sédek, Sédek, quoi, tu bégailles, c'est quoi ça ? Oui ou non ? Justice, justice. Pourquoi tu l'as dit deux fois ? Parce qu'ici, il y a une justice qui doit être décretée par Chauvetier, mais l'autre par Chauvetier, exécuté. Première réponse, la plus simple. Deuxième réponse, suivez-moi, attachez vos ceintures. Cette dimension de 1196, c'est la dernière des quatre dimensions. Ah oui, mais ce n'est qu'un départ, un début. Allons voir maintenant plus à l'intérieur, plus interne, c'est-à-dire quoi plus interne ? Tu vas prendre toutes les quatre dimensions ensemble. Tu fais ça, combien ça vaut ? 300, ça 360, ça combien ça vaut ? Et ça combien ça vaut ? Toutes les quatre dimensions, pas seulement le dernier étage, tous les quatre étages. Eh bien, les quatre étages, combien ça te fait en total ? Ça te fait exactement 2342. Et c'est quoi 2342 ? Hélène. Al-Hélène, dit Rabbi Shimon Baruchay. Décompose-le un sur l'autre, il te dit. Il ne te dit pas décompose-le, il te dit un sur l'autre. C'est quoi un sur l'autre ? Tu vois comment il nous parle ? Tout combien il manque caché. Eh bien, on la regarde ici. On le décompose en quoi ? 2342, il se décompose en deux nombres premiers. Deux fois 1171. 1171, c'est quoi ? Un nombres premiers. Lequel ? Le 194e nombre premier. 194 c'est quoi ? Je ne sais pas, traduit en lettres. Dans le... Ici. 4, c'est Dalet. 90, c'est Tzadi. Et 100, c'est Kouk. Tzedek ! Ishtabarchemo. Ah, il y a deux fois. Ah, c'est pour ça que tu te dis Tzedek, Tzedek, Tirdov. Deux fois, le 194e nombre premier, c'est égal à quoi ? 2382, de nouveau, tu retompes dans les deux nombres définis par deux. Ça, on se coupe là ? Voilà. Incroyable. Vous vous rendez compte ? Alors maintenant ici, on a compris comment ça fonctionne ? Alors maintenant, on va prendre tout le verset. Tout le verset. Combien il vaut ? Tout le verset vaut 4441. Hein ? C'est 4441. Et c'est quoi ? 4441, je ne sais pas. C'est quoi ? Ah, tu ne sais pas ? Eh bien, dès qu'on pose là, tu vois que c'est un nombre premier. Lequel ? Le 604e nombre premier. Pourquoi 604 ? Tu sais pourquoi 604 ? Parce que 604, ce n'est autre que c'est caché du caché du caché. Regarde, 604, tu prends intégralement les lettres Hoc, la loi. Qui c'est qui décrit la loi ? Hein ? La justice. Et la justice, elle sort de la bouche des chauves-times. Oui. Donc, cette loi, elle s'appelle Hoc. Hoc. Oui, non ? Tu écris Hoc en entier. Hét, écouf. Et Hét, c'est 418, écouf, 186, ça te fait le total, 604. C'est quoi ? La loi dans son intégralité, c'est pour ça qu'on te parle ici du 604e nombre premier, la loi prise dans son intégralité, même avec les êtres cachés. Et d'où ça vient tout ça ? On a dit ce qui est à la fin, ici, à la fin de la Torah. Il se trouve au début en pensée, oui ou non ? Trouve le mot, il est au début en pensée. Alors, tu vas prendre ici le récit des 7 jours. Regardez. Bereshit, Baralik, Meshotar, on a vu que ça, c'est le 86e nombre premier, le Shoptim. Et ici, il y a le Elohim, Bereshit, Baralik, en troisième position. Très bien. Alors, toi, tu proviens de qui ? Tu proviens de lui. Et tu proviens, non seulement de lui, mais tu es aussi, quoi donc ? On a vu ici qu'on provient de tous ces 4 mondes, 5 mondes métaphysiques qui valent, comme vous vous souvenez, 232. Alors, je me suis dit, si nous provenons de Dieu et on a un capital de 232, eh bien, je me suis dit, on a la même lettre initiale d'Israël, c'est l'initial aussi de nom de Dieu, Yud, Keh, Vav, Keh. Alors, je me suis dit, le premier nom de Dieu qui se trouve dans c'est Elohim, il y a un Yod ou pas ? Oui, il y a un Yod. Et c'est le Yod, ça, de Yud, Keh, Vav, Keh. Et le Yod d'Israël, alors on va prendre ce Yod. Et tu vas prendre ce Yod, c'est la 13e lettre de la Torah, en plus, pour dire quoi, la notion de l'unité divine qui ressort de ce Yod. Tu calcules 232 lettres d'écart, tu as un Chine, 232 lettres d'écart, un Rech, 232 lettres, ça doit être un Alé, 232 lettres, un Lamet, ça doit être 232, Israël. filigrané dans le récit, n'est-ce pas, de la Genèse, à partir de la 13e lettre de la Torah. 233, c'est Barbu, tu proviens de Dieu ou pas ? Alors, si c'est 232, et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va prendre ici les noms, tu vois Israël, tu vois maintenant le cadre dans lequel il se trouve. Tu vas prendre Elohim, et tu enlèves le Yod. Tu prends le Vayas, et tu enlèves le Chine. C'est-à-dire, 86 moins 10, c'est 76. Et Vayas également, ça fait 86, ici, tu enlèves le Rech, tout ça, tous le nom Elohim, comment ça te fait 604 ? Incroyable ! 604 en valeur numérique, c'est le cadre dont se trouve Israël. Et ici, qu'est-ce que tu as ? Ici, le Hoc, la loi, c'est 604. C'est-à-dire que tout ce verset, il te dit 4441. Et c'est où 4441 ? Eh bien, c'est quoi ? C'est Hoc en entier. Ça, c'est une autre constante, 4444, 604. C'est une autre constante, tu le vois ? J'ai cherché maintenant, à la fin des temps, à la venue du Mashiach. Et où je le trouve ? Ici, dans le Parachat de Pinchas. Pourquoi Pinchas ? Pinchas, c'est Eliyahu. Comme nous savons, c'est Eliyahu qui nous a porté le Mashiach, Eliyahu. Eliyahu, c'est Pinchas. Alors, tu te trouves ici, dans le Parachat de Pinchas, 26e chapitre, 16e verset. Allez voir ici, le mot Mishpat, le même de Mishpat, tu comptes 232 lettres, ça te fera un shin. 232 lettres, un het, un yot, un het. Ça fait Mashiach. On sort de 232, comme ici, 232. Et si tout ça ne suffisait pas, attends un peu, j'ai compté encore 232. Qu'est-ce qu'il y a ? 232, 232, 232. Et je trouve le mot Mashiach à l'envers, 232, avec le het, qui naît en milieu de ces deux Mashiach, à l'endroit et à l'envers. Le voilà, Mashiach. Le het en commun. En commun. D'accord. Et pourquoi ? Parce qu'il y a deux Mashiach. Un Mashiach Ben Yosef, l'autre Mashiach Ben David. Et tout en 232. Attends un peu. 232, 232. Ce n'est pas de mener. Et si tu vas prendre maintenant ce code spectaculaire, unique, dans tout le Tanakh, de ce genre-là, où il se trouve dans la série de 232. mille lettres de la Torah. Ah, mais il y a sept intervalles, donc ça sort. Alors ça, c'est le même, il commence dans le 231. mille, 800 troisième lettres. Ensuite, 232. 0,35. 232. 297. 232. 499. 232. 202. 233. mille. Donc, même et le même de Mashiach, à l'endroit et à l'envers, sans dehors. Qu'est-ce que ça reste ? Shiyach. Shiyach, c'est quoi Shiyach ? Shiyach, c'est 318, 318. C'est quoi 318 ? Eh bien, dans toute la Torah, il y a le mot Emet, c'est le sceau divin, 318 fois. Et c'est le sceau divin, là-haut, dans le monde du Emet, dans l'homme à Emet, ça c'est l'homme à Shekre, un monde de mensonges, c'est là-haut, c'est un monde de vérité absolue. Alors, ce monde-là, il est là, il vient donc Mashiach. Qu'est-ce que ça dit Mashiach ? Je viens de Yerushalayim, from, le même c'est from, de provenance. Il vient de quoi ? De ces 318 ? Il vient de ce soit l'un soit l'autre, il vient de ce Olam Ha Emet, qui le Mashiach. C'est clair ? Et où se trouvent ces Shiyach ? C'est dans la série exactement 232 000 jusqu'à 232 963. Et ici, 232 037. Mais tu te rends compte de ça. Est-ce que l'homme il peut rédiger un livre où il tient compte de tous ces milliards de paramètres en plus de ce qu'on est en train de voir ? Et si tout ça n'est pas terminé, tu vas prendre maintenant, suivez-moi, tu vas prendre les 7 mots qui sont concernés de Mashiach à l'endroit et Mashiach à l'envers. Total, 4441 ! Exactement, 4441 ! Ici, c'est un verset là, Tzedek, Tzedek, Tildof. Ouai, 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 ouai. Le 604, 604ème, nombre premier, 64ème, nombre premier, c'est pourquoi ? Ici aussi, il se trouve dans le même ordre disait, la venue du Mashiach. Mais dites-moi, est-ce que vous allez un peu déchirer ce que je vous montre ? Ce n'est pas de la folie ? Non, franchement, je défie n'importe quel scientifique, venez-moi ici, jetez un peu un coup d'œil, réveillez-vous, avant que ce soit trop tard. Alors ceci est-on dit, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire maintenant la guématria de tous ces versets, de tous ces versets, les lettres, les tagimes et les voyelles. Lettres, tagimes et voyelles, vous entendez ? Alors suivez-moi. Les tagimes, regardez combien les tagimes il y a, il y a 42 tagimes dans tout ce verset, ce verset clé qui vaut 4441. Et c'est pourquoi 42 ? C'est le nom de Dieu, auteur de création universelle, qui couronne ses lettres. Vous entendez ça ? Si ça couronne ses lettres, le total c'est 294. Et celui qui va, selon cette justice, eh bien c'est comme qu'il sera mon maquant, il va venir devant moi. Imagine-toi ça. Il dit, Avraham Avinu, fais le brit et je vais aller après toi, derrière toi. Avant, j'allais avant, devant toi. Maintenant, je vais derrière toi. Pourquoi ? Tu as le brit, mais là, je te suis. Parce que tu as mon brit et je suis derrière toi. alors dans ces conditions-là, ici, on va voir ici, cette suite, c'est quoi 294 ? Imaginez-vous ça. Il y a dans toute la Torah 1820 fois le nom de Dieu. Il y a seulement 294 fois qu'il est accompagné par des lettres. Regardez ici. Alors, il y a 12 fois B, 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 22 fois Vachem. Il y a 2 fois Kachem. Avec le Lamed, il y a 255 fois. Et le même, il y a 3 fois. Total, 294 fois parmi les 1820 noms de Dieu où le nom de Dieu, il est accompagné d'une lettre. Il est précédé d'une lettre. Combien ? 294 ? Et ici, ces lettres qui vont couronner ce verset de la justice, c'est exactement 294. C'est-à-dire, c'est ta présence à toi qui va faire régner ma parole. Alors, moi, je viens derrière toi. Toi, tu vas être présent ici, dans ces 294. Et c'est quoi dans les 214 ? C'est 7 fois 42. Je t'abarche, c'est pas incroyable. Regardez-moi comment on n'arrive pas à avancer tellement c'est richissime chacun. Si tu continues, tu vas, la totale des lettres des taguies et des voyages ça te fait 5471. C'est quoi ? C'est un nombre premier. Lequel ? 723e nombre premier. C'est quoi 723 ? C'est 3 fois 241. Et 241, c'est le 54e nombre premier. 54, c'est 3 fois 2, fois 3, pardon, 54, c'est 2 fois 3 au cube. Par ce 3, le total, ça te fait quoi ? C'est 2 fois anori. Pourquoi ? Parce que ici, c'est l'initial des 10 commandements, le mot initial des 10 commandements. Anori, je suis éternel ton Dieu. A deux reprises, pourquoi deux reprises ? Parce que ça a été sonné à deux fois l'étape de la loi, une lue brisée et la deuxième. Donc, ici, je suis avec toi, n'est-ce pas ? Quand toi, tu fais régner ma parole, la justice. Je suis et la justice, elle se retrouve ici comme au Maman Sinaï. Pas de la folie ou pas ? Alors maintenant, alors on voit, on continue, on continue, qu'est-ce qu'on voit ? Regardez, on va prendre maintenant ce verset-là. Quel verset c'est de la Torah ? Le 5357e verset de la Torah. Ouais, ça c'est 5355, 5357, c'est le 3ème verset de la paracha. Alors, c'est quoi ? C'est 11 fois 487. 487, c'est le 93ème nombre au premier. 11, c'est le 6ème nombre au premier. Et 93, c'est 3 fois 31 ? Et 6, c'est quoi ? 6 fois. 3 fois 31, c'est quoi ? 6 fois 31, c'est pendant les 6 jours, tu vas mettre 3 paires de Téphilines ou chaque paires de Téphilines, il y a 31 versets. Tu vois ce rapport-là ? Alors, tu fais 6 fois 3 fois 31. 6 jours, tu vas mettre 3 paires de Téphilines dont chacun contient 31 versets. Le total me donne combien de versets j'ai mis pendant toute la semaine ? Incroyable, ça c'est le nombre de versets, pourquoi tu t'es au courant de ce Tédex, Tédex, Télof, ça c'est l'emplacement. Alors, on va faire un zoom sur le Tédex, combien ça vaut ? Tédex, regardez-y, Tédex 19414, on a vu, oui, on a vu que c'est 294 ans, mais pour moi, avant plus en profondeur, tu vas prendre les lettres, les tagimes et les voyelles, les tagimes, 35, vous vous souvenez, 35, c'est la distance entre le physique et le métaphysique, qui est qu'on est, et les voyelles qui va animer Tédex, 60, c'est quoi ? Les 60, les 60 séphirotes inférieures qui donnent la malroute, le total, combien ça te fait ? 289, c'est quoi 289 ? C'est 17 au carré, Ishtabarchemo, c'est quoi 17 au carré ? Tu cherches dans le Torah le premier mot qui est 17, tu vas comprendre ce que ça veut dire 17. Le premier mot qui est 17, c'est Tov, et Tov au carré, pourquoi ? Parce que l'homme, il est Tov, et la femme aussi, il est Tov, c'est écrit Lo Tov yot Adam Levado, il n'est pas bon à l'homme d'être célibataire, d'être seul, je lui fais une aide. donc la femme, elle est ainsi, exprimée du Lot Tov, c'est pas bien à toi d'être solitaire, alors tu te fais un Tov, donc Tov par Tov, ça fait 17 par 17, ça fait combien ? Ça fait 189, très bien, alors ici, dans tout le récit de la création, il y aura le mot Israël, codé trois fois, 232, 50 ici par le mot, Kivoshabbat Mikol Mertol, le Yod de Ki, 50 en arrière, et ici, 7 du Yomachichi, un saut de 7, 232, plus 50, plus 7, ça te fait 289, c'est 17 au carré, alors toi, tu es 17 au carré, pourquoi ? Toi, tu es 17, et ta femme est 17, ça te fait 17 au carré, multipliez-vous, alors, c'est le bien par excellence, suivez-moi, tu vas être libéré, quand ? À Pessah, alors, tu es né au niveau macro-national, la naissance du niveau macro-national, libération d'Egypte, oui ou non ? Dès que tu sort, tu prends le biberon, quel est ton biberon ? Le cédère de Pessah, s'il vous plaît, ici, centralisez votre attention, Mattsa, 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 oui, Zéro, et Mbibetza, Maror, Haroset, Carpas, et tous les uns, et qu'est-ce que tu as ici ? Tu fais le total de tout ça, Haroset, le dernier, ça te fait, 2000, c'est 10 fois, 17 au carré, 2890, incroyable, c'est-à-dire quoi, 10 fois 17 au carré ? La Horma, 17 par 17, La Horma, 17 par 17, Mattsa, 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 ça c'est la tête, vous voyez ? Ensuite les sept, ici, le Heset, c'est le Zéroa, le Zéroa, c'est quoi ? C'est l'épaule de l'animal, 10 au carré, ici, la Betsa, Géboula, c'est la Betsa, 17 par 17, ici, c'est le Maroc, dans le Tif Erit, ici, dans le Nessar, c'est le Haroset, ici, c'est le Karpas, dans le Hode, 17 par 17, et dans le Sode, le Zéroa, la Hazeret, pardon, Hazeret, et c'est 17 par 17, et le plateau, c'est la Marhout, qui reçoit, alors tu as ici, tu vois, 9 fois 17 au carré, plus 1, c'est 10 fois 18 au carré, ça te fait 2890, et toi, tu es 17 au carré, donc tu reçois, ce que tu, attends un peu, je viens de terminer, au moins, au moins, cette dimension là, ce qu'on a vu ici, je termine, ce qu'on a vu ici, maintenant tu vas le voir, je termine avec ça, on avait ici, la première dimension, ici, donc autrefois, maintenant, on a vu cette deuxième dimension, elle ne s'est pas terminée, tu vas prendre maintenant, les tagdim, de ces 4, de ces 4 niveaux, pas shoot, malé, 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 on a pris les lettres, c'est 2342, combien de tagdim, et tu fais les guillemets, de tous les taglim, ça te fait combien, 399, le total, ça te fait, les lettres, plus les taglim, de toutes ces dimensions, ça te fait combien, ça te fait, 2741, on est dans la Marassia, parce que tu exécutes, alors, 2741, c'est quoi, c'est un nombre premier, lequel, le 401e, nombre premier, on vient, on descend, dans la Yeshira, 401, c'est un nombre premier, c'est quoi, 80e, nombre premier, on passe, au niveau, on s'élève, au niveau de la, et qu'est-ce que tu fais, tu as trois, nombres premier, la, c'est l'ensemble des trois, tu fais la somme des trois, parce que les élevés 80, il est divisible, n'est-ce pas, et tu fais la somme des trois, c'est le tzod, qui contemple tous les trois, et combien ça te fait, ça te fait, 3222, c'est quoi, 3222, c'est 18 fois, 179, c'est quoi, 18 fois, 179, 179, c'est un nombre premier, le 42, nombre premier, et 18, c'est 3 fois 6, c'est quoi, de nouveau, 6 jours, tu vas mettre, sur ta tête, 3 paires de téfilines, dont chacun, ils ont 42, chaque père de téfilines, il a 42 noms de dieux, 21 à la main, 21 à la tête, ça fait, tu as 3 paires, pendant les 6 jours, regarde ce que ça te dit, le chine, qui se trouve, avec 4, vagues, sans rien, te dire, c'est pas d'affolie, ça c'est, encore une échelle, encore plus avancée, mais je ne continue pas, parce que, c'est le chine, c'est le chine qui est marqué, sur les téfilines, sur les téfilines, à 4 branches, regarde ce qu'il te dit, il te dit exactement, que tu vois, c'est une entrepreuve, que tu as pris 3 paires de téfilines, pendant les 6 jours, dans chaque père de téfilines, il a 42 noms de dieux, 21 à la tête, 21 à la main, ça fait 42, tu as 3 paires de téfilines, et tu les mets pendant 6 jours, ben voilà, et je ne veux pas continuer, parce que si on continue, vous payez, vous poutez les plombs, regardez, il y a encore maintenant, à prendre maintenant, les foyelles, ouai ouai ouai, alors là ça je laisse pour les prochaines fois, mais est-ce que vous vous rendez compte, chaque étape, qu'est-ce qu'il a, et qu'est-ce qu'il nous dévoile, de quoi on est dépositaire, si les nations nous en veulent à mort, ils ont raison, parce que toi tu es dépositaire de ces secrets, et tu ne les transmets pas, mais non, et ça vous devez le savoir, nous on reçoit la fessée, par eux, sans que eux, ils ne savent pas pourquoi ils nous la donnent, mais nous on doit savoir, toi tu es dépositaire de ces choses-là, et toi tu ne les vois même pas, parce que tu n'étudies pas le chôte, alors tu mérites la fessée, c'est clair maintenant, parce que si vous voyez ça, nous on est quoi, les prêtres de l'humanité, le Bechor, on a dit, Dieu a dit, Béni Bechor Israël, regarde ici, qu'est-ce qu'il a dit, c'est 282, il est ici, non, très bien, mais 282, il est ici, mais ce n'est pas ce mot ici, Adam même, le mot Aleph de Adam, voyez le Aleph de Adam, c'est ici, ce Aleph, c'est la 1262e lettre de la Torah, pourquoi 1262, je ne sais pas pourquoi, ben divise, il se divise en deux, oui, ça te fait deux fois 631, et 631, tu peux diviser un nombre au premier, lequel ? Le 116e nombre au premier, et pourquoi deux fois ? parce que l'homme et la femme, 116, 116, 116 et 116, 232, par le positionnement de l'initial du mot Adam dans la Torah, mais est-ce que tu te rends compte de nouveau en 232 ? Est-ce que tu te rends compte de ça ? Alors ici, c'est quelque chose de spectaculaire, ce n'est pas qu'on va attendre David Menaché qui te dévoile tous ces secrets-là, Moshé Rabbeinu, il a dit, il a dit à Moshé Rabbeinu, va chez Baro, vers Marta El Paro, et va tu vers Ya Paro, comme Arachem, ainsi Dieu a dit, béni Bechori Israël, mon fils aîné, c'est Israël, Bechori, c'est l'adjectif d'Israël, combien c'est Bechori ? 232, c'est-à-dire l'aîné, il provient ici de ce 232, donc tu vas écouter ton frère aîné, mais si toi tu ne sais pas que tu es dépositaire de tout ça, comment tu vas transmettre à tes frères, aux nations du monde, dont ils ne savent pas tous ces secrets ? Quand ils voient ça, ils te disent, je t'abarcement, c'est parce que c'est pas un être humain qui peut écrire des choses pareilles, alors là, tu te convertis, tu te mets au service de Dieu, du véritable Dieu, et pas de ces dieux-là qui vont à gauche, à droite, Shammishmol, c'est clair, alors ceci est-on dit, qu'est-ce que tu as ? Où il se trouve ce verset ? Attends, peut-être ils sont chanceux, c'est barbu, où il se trouve ce verset ? Je l'ai calculé ce verset, c'est le 1624e verset de la Torah, dans l'Exode, 4e chapitre, 4e chapitre, et 22e verset, et bien ce verset-là, 1624e verset, c'est quoi ? C'est 7 fois 232, pourquoi 7 fois 232 ? Parce qu'il va dire à part O, que toi, tu es marié avec le 7e jour, tu promènes de ces 232 dimensions métaphysiques, et tu es marié avec le 7e jour, qui est le Shabbat, donc tu ne peux pas travailler le Shabbat. Voilà en deux mots, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dans son emplacement de ces choses-là. Alors si toi, tu es l'aîné, et tu ne sais pas ces choses-là, alors qu'est-ce qu'il reste de faire ? Hein ? La fessée ? Alors on se met tous à étudier, pour faire venir la Gula Shlema, comme il a dit, que je vous libère, seulement si tu dis le sot, on le comprend maintenant le pourquoi. Amen, Shabbat, Shalom, Amen, Amen.